Quand je trouvais quelque chose, un objet, je me l'appropriais. Et puis un jour, cinq ans se sont passés, je regarde l'état chez moi et je dis « c'est pas possible ». J'ai la vision à un mètre. Les objets m'ont encombré, encombré, encombré cet appartement jusqu'à arriver là où j'avais mon repos, mon lit. T'es voir sur Internet, je vois « accumulation compulsible », je vois « syndrome de Dieu ». Personne n'arrive à vous tendre la main, dire « c'est pas grave ». J'ai mis trois ans à trouver une solution. À l'année, je me suis aperçue que c'était anormal à l'âge d'adolescence. Et le jour où elle a pris son appartement, c'est là la grande surprise. Je suis rentrée. Et là, je me suis écroulée. Il y avait plus d'un mètre cinquante de déchets. Je me demandais même comment elle faisait pour aller coucher. Elle sautait sur son lit pour aller dormir. C'est très très dur pour une maman. Je m'en suis voulue parce que j'avais l'impression de l'avoir laissée tomber. Depuis jeune, je me rendais compte qu'il y avait un souci. Les poubelles, déjà, il faut que j'aie eu le temps et que j'y pense à le faire, surtout quand il y en a beaucoup. Si c'est pas vite descendu, je vais recommencer. Je vais recommencer encore. Ce syndrome de Diogène, c'est souffrant. Mais j'en ai pas honte, j'en ai jamais eu honte. Mais là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'enfin je n'ai parce qu'enfin je peux être moi-même. Bonjour Sandrine. Bonjour Faustine. Comment vous vous sentez ? Si je disais super bien, je m'en tirais un petit peu. Vous êtes angoissée ? Oui, je suis stressée, oui. Pour quelle raison ? Je suis ravie de vous voir. Moi aussi, je suis ravie de vous voir. En dehors, devant mon écran. Oui. Et forcément, c'est compliqué. Forcément, vous allez être bouleversée. Alors, notre sujet, c'est le syndrome de Diogène, c'est ça ? Eh oui. Comment il s'exprime chez vous, ce syndrome de Diogène ? Vous n'arrivez pas à jeter, c'est ça ? Je jette quand même, puisque ça fait plus de 20 ans que je suis dans mon appartement. Si je ne jetais jamais rien, ce serait encore pire que ça, je ne serais déjà plus dedans. Mais effectivement, c'est compliqué pour jeter. Parce que déjà, j'ai des tocs. Je suis ce que j'appelle une vérificatrice. Et mes vérifications entraînent une accumulation. Parce que je dirais que je trie de façon abusive ou excessive. Et qu'en plus, si ça traîne trop, je vais recommencer, recommencer. Et du coup, vous vous laissez déborder. C'est un syndrome qui existe chez beaucoup de gens. Moi, je suis un Diogène parmi tant d'autres. Il n'y a pas un Diogène, il y a des Diogènes avec des spécificités. C'est pour ça que j'entends un tas de choses qui me font bondir. C'est une des raisons pour lesquelles je suis là aussi. Moi, pendant longtemps, je n'en parlais pas. Moi, pas parce que j'en ai honte, parce que je n'en ai jamais eu honte. C'est pathologique, je n'ai pas honte. Mais comme n'importe quelle pathologie, je n'ai pas honte que ce soit une pathologie. Moi, je ne peux pas en avoir honte, en tout cas. Mais c'est tellement mal compris. C'est tellement méconnu. Tu vas être forcément jugée. Alors justement, nous, on va vous écouter sans aucun jugement, Sandrine. On va aller sur le plateau, puisque nos autres invités nous attendent. On va comprendre ce que c'est que ce syndrome. et votre force, vous allez l'insuffler à ceux qui vont nous regarder. On va regarder d'ailleurs quelques images d'abord, pour faire un état des lieux un petit peu de ce que c'est que ce syndrome. Puis tout à l'heure, on ira découvrir également votre chez vous. Je vous emmène sur le plateau. Emballage, livres, bouteilles, ordures. En France, plus d'un million et demi de personnes seraient des accumulateurs compulsifs. Un trouble mental, appelé syndrome de Diogène, qui pousse à entasser chez soi divers objets, conduisant ceux qui en sont atteints à des conditions de vie négligées, voire insalubres. C'est une gériatre américaine, Alison N. Clarke, qui en 1975 reconnaît officiellement ce trouble et lui donne son nom. Cette même année, de nombreux Français prennent alors conscience de leur pathologie. Quand on souffre de ce que je souffre, on a horreur du vide. Les choses m'envahissent. Je les domine plus, c'est elles qui me dominent. Un trouble compulsif dont certains artistes ont également été atteints, comme le célèbre cinéaste américain Howard Hughes ou encore Camille Claudel. Et si aujourd'hui ce syndrome reste méconnu, les personnes qui en sont atteintes seraient plus nombreuses qu'on ne le pense et vivraient pour la plupart dans le déni. Sandrine, je vous présente Sébastien. Pourquoi vous êtes ému, Sébastien, en voyant ces images ? Parce que vivre dans le déni, c'est faux. Pour moi, c'est faux. C'est qu'au fond de soi, on sait qu'il y a un problème, on sait qu'il y a quelque chose qui tourne par on. Il y a une prise de conscience à un certain moment. On ne peut pas dire... Pour mon histoire personnelle, il y a un moment où j'ai pris conscience, où je n'étais plus dans le déni. Je ne pouvais pas, quand ça monte jusqu'au plafond, pour certaines personnes, de dire « Il n'y a rien, je suis normal ». Vous avez vécu dans un appartement où les déchets montaient jusqu'au plafond ? Tout à fait. Aujourd'hui encore, j'essaie d'oeuvrer pour faire connaître... Pour moi, c'est une maladie, ce n'est pas un syndrome, un ensemble de pathologies, de symptômes. C'est vraiment une maladie psychiatrique, comme les addictions auxquelles j'ai été confrontée. Elle est importante, et c'est important d'en parler, d'utiliser ce terme. Également auprès de Mélanie et Fathia. Mélanie, vous êtes venue avec votre maman. Fathia, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait du bien de parler de cette maladie, justement, qui est trop rare et dont on ne parle pas assez. C'est un peu tabou, en fait. C'est... Et puis, quand on se rend compte qu'on a ce syndrome, cette maladie-là, on se pose des questions. D'où ça peut venir ? Comment on a pu en arriver jusque-là ? Donc, c'est plein de questions qui viennent dans la tête. Eh bien, c'est les questions qu'on va se poser tous ensemble. Et en tout cas, je salue votre courage à tous les trois, parce que ce n'est pas évident, parce que c'est un sujet rare et un sujet tabou. N'est-ce pas, Laurent ? Bonjour, Laurent. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et en effet, le nombre n'est pas... Alors déjà, qu'est-ce que le syndrome de Diogène ? C'est la première question que j'ai envie de vous poser. Le syndrome de Diogène, c'est une maladie. C'est une maladie qui comprend quatre grands axes. J'ai un moyen mémotechnique. Pour ça, vous savez, j'adore les moyens mémotechniques. C'est MISE, M-I-S-E. Le M pour... Il y a une misanthropie. C'est-à-dire que les gens touchés par le trouble, ils ne veulent pas de contact avec les autres. Ils ne demandent pas de l'aide. Ils n'ont pas besoin d'aide. Ils sont dans leur pathologie. Le I, c'est de l'incurie. L'incurie, c'est de la négligence, soit corporelle, soit la négligence d'environnement. Et la plupart du temps, c'est de l'environnement. Le S, c'est la syllogomanie. C'est l'accumulation d'objets. Et le E, c'est de l'entassement. Et c'est chronique. On est dans une maladie chronique avec des causes essentiellement psychiatriques. Voilà. Dont on peut guérir ? Dont on peut stabiliser. On peut stabiliser. C'est vrai qu'il y a une grande nuance. Dans quelle situation extrême vous avez pu vous retrouver, Sandrine Sébastien ? Vous nous disiez, j'ai vécu dans un appartement avec des détritus jusqu'au plafond. Ça a été votre cas ? C'est vraiment fluctuant. C'est tout un contexte. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais bien sûr, j'ai eu des déchets. En plus, moi, à la base, j'ai des TOC. Donc, je suis une vérificatrice. Ce qui veut dire que je dirais que je vérifie de façon... Les poubelles. Ça, c'est moi qui qualifie ça comme ça. D'abusive ou d'excessive. Ce qui veut dire que le temps, cette vérification n'est pas faite. De toute façon, ça ne va pas sortir de mon appart. Rien. Donc, les poubelles. Déjà, il faut que j'ai eu le temps et que j'y pense à le faire. Surtout quand il y en a beaucoup. Si ce n'est pas vite descendu, je vais recommencer. En général, je mets un sac poubelle dans un coin quand je le fais. Je vais mettre les choses dedans avec mon tri abusif. Mais si ça stagne trop longtemps ici, je vais recommencer encore. Donc, au mieux, au mieux, si je trie une fois et je descends, je suis contente. Vous avez accepté de nous ouvrir les portes de votre appartement, Sandrine ? Oui. Vous avez peur qu'on voit ces images ? Peur, je ne sais pas. Je ne peux pas dire que ce soit une peur parce que je me suis battue à Coréacrie pour être ici aujourd'hui. Donc, c'est un choix de ma part. Et je vous remercie de votre confiance. Mais l'exercice est difficile, évidemment. Oui, l'exercice est difficile. Et c'est pour ça que je salue votre courage. Et puis, c'est souffrant. Et pas que pour moi parce que je ne suis pas ici uniquement pour moi. C'est d'autant plus difficile, c'est que ça a encore été pire que ce qu'on va voir là. Ça a déjà été pire, même bien pire. Vous allez nous raconter quand est-ce que vous avez... Mais ça a déjà été mieux. Mais là, les photos, pour le coup, ce n'est pas au mieux. Donc, effectivement, c'est difficile. On regarde. On va regarder. Bon, moi, cette démarche est difficile pour moi, mais nous y voilà. Donc, je vous accueille. Enfin, j'ai du mal à vous accueillir là-dedans, mais chez moi aujourd'hui. Je vous laisse rentrer comme vous pouvez dans ce... Dans ce cafarnaum qui est à la fois ma bulle et mon mouroir. Donc, dans ma pièce-là, il y a un mélange de tout et de n'importe quoi. C'est catastrophique, quoi. Quand on voit ça, ça parle tout seul, il n'y a même plus rien à dire, ça se voit. Personne ne peut bien vivre là-dedans. On s'adapte. On survit. En espérant des jours meilleurs. Je vais vous montrer ce qui est censé être ma cuisine. La galère, quoi. Galère. Voilà. Voilà où je fais à manger quand j'y arrive. Voilà ce que ça donne. C'est terrible. Ce que j'espère, c'est me stabiliser et avoir une vie différente. Et ici, j'ai trois pièces condamnées pour le moment. Ce qui était deux chambres, normalement, et un kajibi. Après, évidemment, c'est compliqué de vivre comme ça. Et je préférerais ne pas avoir ce problème du tout et vivre normalement dans un endroit d'appartement avec toutes les pièces. Et que ça dure. Voilà. Voilà ce qui se passe tout le temps. Voilà. Ça se passe tout le temps, ça. Tout le temps. Voilà. Et on n'avance pas. Alors aujourd'hui, j'ai espoir d'avancer. Mais d'avancer vraiment. Et que ça ture. À la fois, c'est extrêmement difficile, évidemment, que c'est extrêmement difficile. Mais là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'enfin je n'ai parce qu'enfin, je peux être moi-même. Même si c'est difficile. Parce que ce syndrome de Diogène, c'est souffrant. Mais je n'en ai pas honte. Je n'en ai jamais eu honte. Je n'en ai pas honte parce que je sais depuis toujours qu'il y a un problème derrière et que c'est une pathologie. D'ailleurs, je n'ai pas été diagnostiquée à la base par un psychiatre ou par un psy. C'est moi, toute seule, qui est... comme pour Méthog, d'ailleurs. Les deux sont liés, d'ailleurs, chez moi. Mais aujourd'hui, les gens, ils en penseront ce qu'ils en voudront. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui vont ricaner. Évidemment, il y a des gens qui vont juger. Mais il y a aussi des gens qui vont se rendre compte qu'eux aussi, ils en sont atteints et que c'est ça qu'ils ont. Parce que moi, avant que je découvre que c'était ça que j'avais, je l'ai découvert moi-même. Depuis jeune, je me rendais compte qu'il y avait un souci. Évidemment que j'avais des comportements et qu'il peut penser. Je pense qu'il y a réellement des gens qui ne s'en rendent pas compte ou des gens qui sont dans le déni. Mais quand on parle de déni, je pense que le déni, il y en a beaucoup moins que ce qu'on veut dire. Il y a des gens qui savent très bien. Ce n'est pas qu'ils sont dans le déni, c'est qu'ils n'ont pas envie de le dire. C'est ça, c'est dans la protection de l'autre en fait. C'est pour protéger les proches, pour protéger tous ceux qui nous entourent. On n'ose pas le dire parce qu'on ne veut pas montrer cette souffrance qu'on a, cette souffrance qui est énorme et qu'on démontre en fait dans cet immondice, dans cet état qui s'accumule, que ce soit en carré, comme je dis, vous appelez ça siligomanie, trouble d'incumulation compulsive, que ce soit en carré, en pyramide au fond d'une pièce, c'est pareil, on vit la même chose, la souffrance est la même quand j'ai les gens au téléphone. Souffrance au point de parler, vous dites, c'est ma bulle et mon mouroir. Ce terme mouroir est extrêmement fort et explique et exprime très bien cette souffrance. Pourquoi ? Essayez de m'expliquer ce qui se passe dans votre tête et votre corps qui fait que vous n'arrivez pas à jeter. J'y arrive par moments, mais déjà, comme j'expliquais juste avant, déjà, j'ai des toques à la base. Je suis depuis des décennies, depuis gamine, ce qu'on appelle une vérificatrice. Donc, tout ce qui sort de chez moi, que je le donne, que je le jette, que je le... Vous devez vérifier. Mais vous vérifiez quoi ? Qu'est-ce que vous vérifiez ? Les poubelles, par exemple. Je vérifie les poubelles de façon abusive. Vérifiez quoi ? Vérifiez qu'il n'y a pas quelque chose que vous jetez que vous ne voulez pas jeter ? Vérifiez quoi ? Avec mes toques, ça dépasse même ça. Dans le passé, je ne le fais plus à ce point-là, mais dans le passé, par exemple, une boîte de conserve. Avant de l'acheter, j'allais lire tout ce qu'il y a dessus. Vous imaginez ? Le temps que ça prend et l'énergie que ça prend. Ça, à la base, c'est un toque de vérification. Mais ce qui veut dire que le temps, que ce n'est pas fait, ça ne sera pas jeté de toute façon. Et quand vous voyez le temps que ça prend et dans un quotidien, on a énormément de choses à faire. Aller faire des courses, aller faire des papiers, faire énormément de choses à faire. Ce qui veut dire que vous ne faites pas que ça en plus. Le temps que ce n'est pas fait, ça ne va pas être jeté. Alors maintenant, je ne lis plus sur une boîte de conserve, par exemple, sur certaines choses, oui, où il y a moins de choses. Mais sur une boîte de conserve, je ne lis plus tout. Mais je vais regarder, par exemple, s'il y a une recette de cuisine et je vais la découper. S'il y a un jeu, si le jeu, je vais vérifier que le jeu, il est passé, par exemple, que la date, elle est passée. Si la date du jeu n'est pas passée, ça ne va pas être jetée. Ce sont des trucs... qu'on décortique l'objet, on puise toutes les informations qu'on peut y puiser avant de pouvoir s'en séparer. Ça dit quelque chose, ça, ne serait-ce que le top de vérification qui explique très bien Sandrine ? C'est des obsessions. C'est la pathologie... En fait, il y a le syndrome de diogène et il y a des causes du syndrome de diogène dans les causes. Le syndrome de diogène, c'est l'incapacité de jeter ? Le syndrome de diogène, c'est le grand titre. Oui, c'est ça. Et il y a des causes. D'accord. Dans les causes, il y a les troubles obsessionnels compulsifs, il y a les troubles schizophréniques, il y a les psychoses paranoïaques. Vous voyez, il y a plein de causes. Les ventailles élargent, mais ce sont les causes qui amènent à cette incapacité de jeter. Mais il y a aussi des syndromes de diogène sans cause. Oui, on est d'accord. Il faut le dire, ça. Quel regard ? Vous avez des enfants. Ils le savent, ils le constatent et quel regard ils portent sur cette pathologie ? C'est forcément très difficile. C'est forcément très difficile. Vous étiez déjà atteint du syndrome quand ils étaient enfants ? Ça a été fluctuant chez moi. J'ai vécu... L'actuel, ça fait 18 ans que je suis dedans. Mais c'est fluctuant. Il y a des fois, j'ai eu X pièces. J'ai des photos, d'ailleurs, là sur moi. J'avais nettement avancé par moments. Ben voilà. Voilà. C'est deux... Ah oui ! Ah ben ça n'a rien à voir. Alors, quelle période de votre vie vous avez réussi à passer de ça à ce rendement-là ? Vous allez être très surpris. C'est pour ça que ça m'énerve. Passez-moi l'expression, toutes les conneries que j'entends, les idées reçues. Ça vous va être très étonnée. Mais ces deux photos, en fait, elles n'ont que maximum trois jours d'intervalle. Et alors, qu'est-ce qui a été le déclic pour se faire effectuer ce rangement et ce tri ? J'étais dans un état catastrophique. En fait, j'étais même suicidaire pour tout vous dire. Et donc, ben comme je... Parce que... Je cherchais votre nom. Laurent. Donc, je me permets de vous appeler Laurent. Laurent. Quand il disait qu'on ne demandait pas d'aide, c'est pas mon cas. Moi, ça fait des années et des années et des années que je réclame de l'aide à corps et à cri et au niveau du social et au niveau du médical. Ça fait des années et des années et des années que je cherche à faire une TCC. Mais une TCC remboursée, est-ce que je ne peux pas la payer ? C'est quoi une TCC ? Thérapie cognitive et comportementale. D'accord. Et même au niveau du social. Alors, stabiliser. Comment on stabilise une souffrance ou des troubles compulsifs comme ceux de Sandrine se passent par une thérapie comportementale et pas que ? Il faut trouver la cause déjà du syndrome de l'odiogène. Donc, il faut qu'il y ait un examen médical, un examen psychiatrique. C'est vraiment les deux premières choses. Et donc, poser les diagnostics et après, mettre en place les traitements. Donc, en l'occurrence, si c'est un trouble obsessionnel-compulsif, le traitement, ça va être la psychothérapie cognitive et comportementale pour traiter les symptômes obsessionnels et compulsifs. Mais souvent, on rajoute quand même aussi dans des formes comme ça un peu sévères parce que c'est un TOC sévère. Oui, bien tout à fait. Un TOC résistant. Voilà. Donc, il y a des traitements médicamenteux en plus à ajouter. Vous ne les avez jamais pris ces traitements médicamentaux ? Si, je l'ai pris toute la panoplie des jaunes, des verts et des médicaments miracle. Il y en a même qui sont opérés pour les TOC. Il y a même des personnes qui ont des TOC résistants qui ont... D'ailleurs, j'ai déjà vu ça dans votre émission. Je la regarde encore tout à l'heure. Un gamin, je me comprends, ce n'est pas un petit enfant mais ça pourrait être mon fils, qui avait eu une SCP. Pour les TOC, il y a des personnes qui ont une stimulation cérébrale profonde. Lui, c'était... D'ailleurs, vous devez vous en souvenir, c'est un chanteur. Oui, Jean-Baptiste. Voilà, c'est Jean-Baptiste. Il était atteint du syndrome de la tourette. Il a été opéré. Oui, c'était un peu pour autre chose. Et pour les TOC résistants, il y a des gens... Comment vous vous projetez dans l'avenir, Sandrine ? Est-ce que vous vous dites un jour, je vais me sortir de tout ça ou est-ce qu'il faut que je cohabite avec ça ? Mon objectif, c'est d'enfin réussir à faire cette TCC que j'essaie de faire depuis des années et des années et des années. Cette thérapie, oui. Et que pour le coup, quand Pascal... Je me permets... Laurent. Laurent, pardon. En plus, je change l'identité des gens. Laurent. Je change l'identité des gens. Quand je disais mais ils ne me demandent rien, moi, si, ça fait une éternité que je demande et au niveau du social et au niveau du médical. Moi, ma situation, certes, je l'ai... Là, j'ai vraiment ouvert mes portes. Mais moi, ma situation, elle est connue depuis des années et des années et des années et des années et des services sociaux. Oui, j'ai compris que vous étiez en colère. Et de mon organisme logeur et de tous les personnes... Est-ce que vous arrivez à travailler à côté ? Parce que c'est très chronophage de lire tout ça, de vivre là-dedans parce que vous devez multiplier par deux ou par trois le temps de faire quelque chose puisque c'est très... Voilà, ça vous prend l'essentiel de votre vie. J'ai travaillé par un moment mais ça fait des années que je ne travaille plus. Vous avez quelqu'un dans votre vie, Sandrine ? Quelqu'un, un compagnon, compagne ? Oui, j'ai un copain, oui. Est-ce que... Vous le dites un peu dépité ? Oui, non, non. D'accord. Non, j'ai un copain, oui. Est-ce que c'est un... Il pourrait être un moteur pour essayer de vous aider ? Ah, mais... Il l'a été et il l'est. Il l'a été et il l'est. J'ai envie de vous dire... Alors, c'est un petit peu caricatural ce que je dis. Je nuancerai selon les gens. Mais je dirais que tout ce qui est pathologie, parce que moi, je m'envoyais pathologie et pas le nom maladie, psychiatrie, j'en peux plus les entendre. Je dirais que ce sont des pathologies qui se soignent en premier par l'amour, par la bienveillance, par la connaissance. parce que pour la plupart des gens, mais ce n'est pas une pathologie. Passez-moi l'expression, vous êtes sales, vous êtes feignantes, vous êtes tout ce que vous voulez, mais pas malades. Comment vous cohabitez avec cette saleté, justement ? Très difficilement, évidemment, parce que tout est compliqué. Vous ne pouvez pas recevoir vos enfants, vous ne pouvez pas recevoir vos amis, vous ne pouvez pas faire à dîner pour des copains. mais mes enfants aussi, ma fille, elle vient chez moi. Ma fille, elle connaît bien le problème et elle vient chez moi. J'ai fait mon anniversaire il y a quelques temps. J'ai fait venir une copine. Une copine qui approfite de particuliers, elle est SDF et elle a tellement l'habitude, elle a vu dans sa vie, elle a vu des choses tellement... Dramatiques, finalement. Elle a vécu dans des choses comme ça. Elle a parcours de vie le mien, il est déjà difficile mais à côté du sien, j'ai envie de dire que le sien, c'est encore pire que j'estime, que c'est encore pire que le mien. Bon, après, pire, pas pire, tout est relatif. Ça dépend des gens, ça dépend... Mais elle, elle n'était pas choquée parce que depuis l'enfance, elle a vécu avec des parents, elle était limite dans un bidonville et elle me dit que c'était comme ça. Donc, elle, ça ne la choquait pas. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai laissé rentrer. Si on faisait appel à une aide extérieure de quelqu'un... Je crois que Sébastien Aureco, on va y parler, mais quelqu'un qui vient vraiment chez vous et qui organise tout, qui déblaye tout, qui range tout, qui nettoie tout, est-ce que ça reviendrait ? C'est de la perte d'énergie et de temps et d'argent. Moi, les nettoyeurs de l'extrême ou même la société, parce que moi, je les ai contactés aussi, les gens qui m'ont aidé Sébastien. Moi, admettons, je ne suis pas là. Ils interviennent chez moi, je rentre, tout est nickel. Il y a de très fortes chances que je me suicide. C'était la même chose pour moi. On en discutera plus en détail, mais c'est la même chose. Mais est-ce que tu as l'étoile de vérification comme les miens ? Non, mais c'était hors de question, pour moi. Oui, mais c'est ça. On enlève tout. C'était une agression. C'était ma protection. Vous allez me parler de votre histoire, Sébastien. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous êtes stabilisé ? Oui. Oui ? Oui. Et donc, vous êtes bien ? Oui. Heureux ? Oui, ça revient doucement. Ça revient doucement ? Je réattribue ce que de droit. J'ai très bien vécu une très belle enfance, jusqu'à 30 ans, et c'est là où tout a basculé. Qu'est-ce qui s'est passé à 30 ans, Sébastien ? Depuis l'âge de 17-18 ans, il y a eu des addictions, très, très fortes addictions, cannabis, alcool, très fortes addictions à l'alcool. Mais j'ai toujours été jovial, celui qu'on suit. Alors, on va revenir justement sur des images de cette première partie de votre vie, avant que tout bascule à 30 ans, avec des images très touchantes, en effet, d'un homme jovial, chaleureux, sympathique, comme il est devant moi. Regardez. Sébastien est un garçon à la vie bien rangée. En couple, ce jeune trentenaire dirige une entreprise florissante de rôtisserie sur les marchés. Il s'épanouit dans son travail, ce qui lui vaut d'ailleurs d'avoir une clientèle toujours plus nombreuse. Et si durant son temps libre, Sébastien voyage au gré de ses envies, c'est entouré d'amis qu'il se sent le mieux. Sortir ou recevoir chez lui, tout lui va du moment où il peut faire la fête. Des soirées, malheureusement souvent alcoolisées, qui vont avoir de lourdes conséquences sur sa vie. Qu'est-ce qui a eu comme conséquence l'alcool pour vous ? Ces addictions vous ont fait tout perdre ? Je ne sais toujours pas si c'est les addictions qui m'ont fait tout perdre. C'est un mauvais enchaînement. Comme on l'a vu dans le reportage, tout allait très bien. et la perte du permis de conduire une première fois et puis une deuxième fois. La deuxième sanction, c'est 10 mois de suspension. J'avais 100, 150 kilomètres à faire dans la journée pour aller travailler. Je ne pouvais pas. Et là, je me suis retrouvé sans travail, sans voir ces centaines de clients par semaine, sans... dans ce petit appartement que j'ai réussi à avoir tant bien que mal après avoir tout perdu à cause des addictions, à cause de ce foutu permis, cette paire d'entreprise, ma compagne qui s'en va. C'était une descente aux enfers. Une vraie descente aux enfers. Et là, a commencé l'accumulation, mais pendant 5 ans, je n'y porte pas attention. J'essaye de trouver, de me sortir, retrouver du travail, je récupère mon permis, je me dis je vais rebondir. Et je ne vois pas que dans ce petit appartement, pourtant avant, je nettoyais au coton-tige les entourages neuf nœuds, j'étais hyper méticuleux. J'ai toujours été hyper carré dans le ménage. Et là, un laissé aller. C'est-à-dire, vous accumulez quoi ? Vous les trouvez où ces objets, Sébastien ? Alors moi, dans un premier temps, c'est dans la rue, dans les encombrants, comme je m'étais mis à ma posture de personne qui n'a plus les moyens. J'avais les moyens avant de m'acheter ce que je voulais, entre guillemets, des vêtements, des objets. Je n'étais pas dans la nécessité. Là, j'étais nécessiteux. Donc, j'allais à l'épicerie sociale, j'ai fait les restos du cœur. Et quand je trouvais quelque chose, un objet, je me l'appropriais. Sans vol. Je n'ai jamais volé personne, mais je me l'appropriais. Il est là. Comment on peut laisser ça comme ça, traîner ? Ce n'est pas possible. Je ramenais ça chez moi et sur mon deux roues, je pouvais avoir des sacs à dos complets. C'est que peu importe ce que je trouvais, je vais aller trouver un escabeau et je le prenais sur mon dos, sur mon scooter. Ce n'était pas un problème. Ah oui. La peur de manquer ? La peur de manquer. La peur de manquer. Et ces objets, vous y étiez attachés ? Plus que j'aurais pu le dire à l'époque. Beaucoup plus. Certains avaient une vraie valeur sentimentale. Pour quelle raison ? C'était quoi, ces valeurs sentimentales ? Parce que vous les aviez trouvés à un moment de votre vie ? Pourquoi ? Ils avaient été sélectionnés, choisis. Ils étaient bien entretenus. Enfin, bien entretenus. Ils étaient stockés et ils allaient avoir une utilité. Je n'avais pas d'objet parce que... Vous construisiez quelque chose. Vous construisiez quelque chose. Vous reconstruisez quelque chose et ils étaient là dans cette phase de construction. Ils étaient là. Ça va me servir. Je vais faire ça. Le petit bout de bois, ça va me servir. Ça peut toujours servir. Je comprends. Et puis un jour, cinq ans se sont passés. Je regarde les tâches chez moi et je dis, ce n'est pas possible. J'ai la vision à un mètre. Ça, je vois un mètre, un mètre, un mètre. Pourtant, j'habite 25 mètres carrés. Je n'ai pas... Normalement, je ne vais pas avoir ce souci. J'ai un problème. Donc, j'avais retrouvé du travail. Alors, pas en tant que gestionnaire, pas en tant que responsable de rayon. Je l'ai retrouvé vraiment. Je suis reparti d'en bas. Je dis, je repars d'en bas. Je vais aller décharger des camions. J'ai commencé comme ça avant. Je dis, je repars d'en bas. Et ça m'allait très bien. Et ces objets... Donc, un jour, j'ai dit, mais c'est trop. C'est trop. Vous pouviez continuer à vous faire à manger ? Vous arriviez à continuer à vivre dans cet espace si restreint et si réduit par ces objets en combat ? À la fin, j'en étais à manger dans des boîtes de conserve froids parce que ma cuisine n'était plus accessible. J'avais ouvert un carton d'imprimante que j'avais posé dans ma cuisine. Il y avait un barbecue électrique qu'on m'avait donné. Quelqu'un d'autre avait déménagé, m'avait refilé pas mal de poils, des casseroles. Tout ça était posé. C'était destination cuisine. Mais en fait, pour une cuisine de 2 mètres carrés, même pas, avoir tout ça, ce n'était pas essentiel. Et dormir, vous arriviez quand même à garder un lit ? Les objets m'ont encombré, encombré, encombré cet appartement jusqu'à arriver là où j'avais mon repos, mon lit. Les objets ont réussi à grignoter en fait, se lient à moitié, à la moitié d'un clic-clac, donc j'ai l'équivalent d'un clic-clac, jusqu'à la moitié, c'est-à-dire que je me retrouvais en position fétale chez moi à regarder la télé, à vous regarder à la télé, et je bloquais sur cette télé. Et je n'avais en parallèle la maladie alcoolique qui n'aidait pas. Donc, la seule solution, à un moment, j'ai tiré les sonnettes d'alarme, j'ai été voir sur Internet, je tape accumulation compulsive, je vois syndrome de diogène. OK. Alors, c'est quoi ? Et là, j'ai étudié, et là, je suis parti plus dans une quête d'objets, mais dans une quête du savoir, de connaissance, une soif de connaître et de comprendre. Là, je dis, mais c'est bien ça. Je vais aller voir mon médecin. Je lui en parlais, je vais lui montrer des photos. Allons-y, le médecin, on peut tout lui confier. Un médecin, un psychiatre, on peut tout lui confier. J'y vais, je lui montre des photos. Tu vois, en effet, on va, peut-être passer par un psychiatre. On va commencer par un psychiatre. D'accord ? Je vous écoute, docteur. Je vais en cours des désintoxications. Je rencontre un psychiatre addictologue. J'arrête l'alcool. Je vais en cours des désintoxications. Je montre à le personnel de l'hôpital, infirmière, tout qui voulait savoir, à vos psychologues. Je montre. Je dis, OK, mais non, il ne faut pas montrer ça. Pardon, il ne faut pas montrer ça. Non, ici, vous êtes là pour l'alcool. Vous n'êtes pas là pour... votre accumulation. Mais moi, c'est ça, mon problème. Non, vous, votre problème, c'est l'alcool. Non, moi, c'est ça qui pousse à l'alcoolisme. Je... Je dis, bon, on va tester quelque chose. J'arrête de boire. J'ai arrêté trois ans et j'ai entretenu et j'ai entretenu cet arrêt de l'alcool et de toutes substances modifiant le comportement, cannabis, cocaïne et autres, pendant trois ans. Et ça a réglé votre problème d'accumulation ? Pas du tout. Pas du tout. C'est devenu pire ? Ça s'est stabilisé. Et là, la souffrance était extrême parce qu'elle n'était plus compensée par les opiacés, par les benzodiazépines, par l'alcool. Elle était là, la souffrance. Elle était vraiment présente. Elle était au jour le jour, au matin. Vous vous levez, vous voyez. vous ne l'avez déjà pu voir. À peine vous avez ouvert les yeux. Non, vous ne l'avez plus voir. Vous sortez de chez vous, vous vérifiez que le voisin n'est pas... Parce qu'il ne faut pas montrer. Vous ne pouvez pas montrer. Si vous montrez, le voisin va se plaindre. Le voisin va se plaindre qui ? C'est le syndic. Le syndic, ça va se reporter sur mon propriétaire et on va me dire « Monsieur, vous avez sept jours ou huit jours. » C'est ce que j'ai vu en mairie en témoignant pour l'association dont je vais aborder, dont on parlera tout à l'heure. C'est huit jours pour tout ranger. Mais non. Moi, je regarde sur Internet, j'ai vu, oui, il y a des sociétés qui agissent, qu'on voit aujourd'hui sur TikTok avec des avant-après et je voulais surtout venir ici et ne pas tomber sur cette caricature. Et je veux vraiment dénoncer cette caricature du fainéant, crasseux et j'agis un maximum aujourd'hui que je m'en suis sorti ou stabilisé. Je fais le maximum pour accompagner les gens vers la solution. leur solution. Leur solution. Chacun sa solution. Vous avez contacté un de ces... Enfin, voilà, ce côté avant-après, une de ces agences qui proposait de venir cliner chez vous. Oui. Nettoyer, pardon. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Bonjour. Est-ce qu'on peut mettre une benne en bas de chez vous ? Vous habitez en immeuble. On peut mettre une benne en bas de chez vous ? Vous habitez à quel étage ? OK. Est-ce qu'il y a une fenêtre qui donne vers l'extérieur pour qu'on puisse déposer une benne pendant deux, trois jours ? À peine j'entendais ça. Vous nous enverrez deux, trois photos, on vous fera un devis. On est à l'autre bout de la France. Alors qu'ils ont des numéros qui sont à Paris, mais non, ils sont à l'autre bout de la France. Jamais j'ai envoyé mes photos. Jamais. Pourtant, les photos, je les avais. C'est quoi qui vous a choqué ? C'est la benne ? C'est la benne. Oui. La question de... Parce que vous imaginez tous vos objets dans la benne. C'est tout, tout. Et puis c'est ce qu'on voit sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, c'est ce qu'on voit. C'est avant, après. Mais après, il n'y a plus rien. Mais chacun est représenté quand même par sa personnalité et ce qu'il est. Si j'ai choisi cette chemise aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Elle me représente ses chaussures. C'est des chaussures heureux de se séparer de ces objets. Vous voulez vous aider à organiser et pas vous séparer de ces objets. Exactement. Je voulais faire un tri méticuleux. Mais ça, c'était la solution que j'espérais. Mais personne ne fait ça. Vous allez voir des psychiatres. Personne ne fait ça. Les psychologues, j'ai entamé une TCC et je suis désolé de dire que ça n'a pas fonctionné. On m'a dit que vous allez jeter... Je vois le psychologue, on entame. Une semaine, vous allez jeter les deux plantes dont vous m'avez parlé qui sont sur la photo dans la salle de bain. Les deux plantes qui sont montrent, vous avez une semaine pour les jeter. Je pars de... C'est bon. Une semaine. Une semaine se passe. Je suis bloqué chez moi. Je prends un sac poubelle, je l'ouvre. J'ai des centaines de rouleaux de sac poubelle. Pas de sac poubelle, des centaines de rouleaux que j'achète régulièrement parce que j'ai envie de le faire. Je n'y arrive pas. Je suis tétanisé. Dans ma tête, c'est comme dans un western, le vent dans le désert. Il n'y arrive pas. Il ne se passe rien. C'est presque physique. Ah, mais c'est physique. Vous n'y arrivez pas. Elle vous le dira, c'est physique. C'est physique. Elle vous le dira, c'est physique, c'est psychique. C'est physique. Mais physiquement, ça ne passe pas. Et puis, tant bien même, il rentrerait que non, il doit ressortir. Il n'a pas sa place là. Et même des déchets. Et c'est là où... On se dit là, c'est trop. C'est trop. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive ? Et personne n'arrive à vous tendre la main, dire, ce n'est pas grave, tu es accompagné de cette façon, on va faire comme ça. J'ai mis trois ans. En plus des cinq années d'accumulation, j'ai mis trois ans à trouver une solution. C'était quoi la solution pour vous, alors ? Pour moi, la solution, c'est... J'avais vraiment confiance au milieu associatif, parce que j'ai travaillé, enfin, pas travaillé, j'ai fait des réunions, Alcoolique Anonyme, Vie Libre, j'ai même tenu à un moment, sur deux communes, les permanences, président de l'association de secteur Vie Libre pour l'alcool, j'ai soutenu les malades alcooliques, j'ai tout fait, les groupes Facebook énormément, donc j'avais confiance au tissu associatif. Vraiment, moi, j'avais vu des gens heureux sortir, s'amuser sans alcool, ce qui, pour moi, était inconcevable. Trois, cinq ans avant, c'était inconcevable. Donc, j'ai réussi, je me suis amusé avec eux, mais moi, quand je rentrais chez moi, il y avait ma tristesse, il y avait tous ces objets qui étaient là. Ça, je n'en parlais à personne. J'ai eu une compagne pendant un an, je n'ai pas pu aborder le sujet. Et j'ai rompu, parce que je ne pouvais pas aborder le sujet, je n'osais pas en parler. Et là, un jour, je tape une fois de plus, pendant trois ans, j'ai cherché Diogène, association, association Diogène, syndrome de Diogène. Et là, paf, ça match. Paf, l'association. Ah, je t'appelle. Bonjour, il y a quelqu'un qui va venir vous rencontrer. Est-ce que vous serez disponible ? Peut-être jour, peut-être samedi, si ça vous arrange, travaillez lundi, vendredi, lundi à vendredi. Ah oui, 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 pas de problème. J'ai rencontré ce monsieur qui, ça fait 15 ans qu'il est dédié à cette cause, qui prend cette cause, qui tient cette cause à cœur. Il a eu tout un passé et il s'est vraiment arrêté sur la tristesse que l'on représente, parce qu'on représente une tristesse. On représente... La souffrance. La souffrance, voilà. C'est le mot que j'ai cherché, la souffrance. La solitude. Voilà. L'isolement social. Même si tu recevais, tu reçois de temps en temps, vous ne pouvez pas recevoir décemment. Vous ne pouvez pas recevoir... Il y a des gens que tu ne reçois pas. Cette honte qui est là, mais qui ne devrait pas être là. Votre compagne, vous la receviez à la maison ? Elle ne venait pas chez vous ? Jamais. Alors, vous disiez quoi pour ne pas qu'elle vienne ? Oh, c'est le bordel. Oh non, 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 on va rester chez toi, c'est le bordel. Elle n'a jamais soupçonné l'ampleur de votre bordel, pardon ? Peut-être, mais j'ai tout fait pour que non. Elle m'a proposé de venir m'aider, qu'elle avait déjà tout vu et qu'elle pouvait le voir. Mais non, j'ai préféré trouver une excuse. Elle n'aura jamais vu. Vous avez préféré rompre avec elle qu'elle ne voit ce qu'il y avait chez vous ? Tout à fait. Alors aujourd'hui, cette personne, j'ai bien compris, ce monsieur vous a aidé, vous a pris en charge. Vous a aidé à faire ce fameux tri méticuleux dont vous nous parlez ? Ça a été très dur. Qu'il gagne ma confiance, que j'arrive à l'accepter et à comprendre que ce n'était pas ce business de tout retirer, que ce n'était pas un échange monnaie, service. Ce n'était pas dans cette optique-là. On était vraiment dans l'associatif. Je suis là. Peu importe vos finances, je ne vous laisserai pas tomber. Il me dit, ce n'est pas possible. C'est trop. C'est trop. On va trier. Vous allez nous aider. Vous allez le faire aussi. Vous allez venir. Mais nous, on a des méthodes. Mais le tri, ce n'est pas un problème, en fait. C'est plus après qui me dit, après, comment vous allez rebondir pour repartir du bon pied ? C'est après. Moi, le tri, ce n'est pas un problème. Moi, le tri, c'est ça. C'est mon problème. C'est là. Pas. C'est là, le problème. C'est le tri. Non. On est tombés. Ça, on verrait. Ça se fait tout seul. Et en effet, on a fixé une date et ça s'est fait tout seul. En dix jours, c'était réglé. Dix jours pour trier votre appartement ? Dix jours. Moi, je travaillais pendant ce temps-là. Je travaillais de 14 à 21 heures. Je repassais le soir voir ce qui avait été fait. Le premier soir. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Satisfaction. Oui. Oui, plus de déchets, les volets ouverts, les fenêtres ouvertes, aérées. Et on me dit, la cave, ça y est aussi, c'est fait, la cave. Il n'y a plus qu'à rehausser maintenant. Déjà, mais je pensais, j'en ai pour dix années. Et là, c'est fait. Et je cherche, je regarde, je retrouve tous mes objets. Comment on fait pour ne pas rechuter ? C'est un contrôle strict de tout ce qui rentre. Un contrôle strict, c'est que vous pouvez m'offrir un costume de marque à 500 euros et ne rentrera pas chez moi si je ne sais pas quoi en faire. c'est soit il me va, je vais le porter, soit il ne me va pas, je vais le vendre, soit c'est poubelle. L'argent ne m'intéresse plus, je n'ai pas de... Je n'ai plus ce problème-là. Mais je ne garde plus d'objets, tout est contrôlé. Et là, j'ai eu la grande épreuve qui était le départ de ma maman qui vit à moitié en région parisienne et à moitié en Bretagne. Elle est partie définitivement en Bretagne. Elle quitte un trois pièces, un oisil grand. Et là, elle veut tout me donner. Pourtant, elle sait. Je vais expliquer, j'ai toujours... J'ai caché honnêtement... Voilà. J'ai caché le plus dur. Je n'ai jamais montré de photo. Mais elle le sait. Elle le sait ce qui m'est arrivé. Elle le sait qu'aujourd'hui, je ne me bats pour cette cause. Elle le sait. Mais malgré tout, elle m'a proposé 100 fois. Tiens, bougie, prends, 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 prends. Mais non. Et là, c'était vraiment le test qui a fait que je pense être en capacité aujourd'hui de gérer. Je ne dis pas que si demain, j'ai un choc émotionnel, mais je ne donne plus... Je n'ai plus confiance en l'être humain. Comment ça, vous n'avez plus confiance en l'être humain ? J'ai été trahi. Et je retrouve ça avec beaucoup de diogènes. C'est une trahison. Et les objets ont plus de... Les objets, ça ne trahit pas. Un objet, il ne vous trahit pas. Il est toujours là. Il est là pour vous. Il est là. Il est dans votre champ visuel. Mais il ne partira pas. Qu'est-ce qu'il y a, Sandrine ? Les émotions... Quand j'entends Sébastien qui s'en est sorti, même si ça reste compliqué, il y a une émotion parce que ça fait tellement plaisir. Ça fait tellement plaisir de voir comment il est mieux, comment il est... Et puis quand il... Parce que forcément, ça n'arrive pas. Il y a des raisons pour lesquelles ça arrive. Cette raison, c'est la peur de la trahison. C'est fort ce que dit Sébastien en disant que les objets, ils ne trahiront pas. C'est extrême. On comprend toute la douleur qui est derrière et la cause. C'est ce que vous dites. Il y a souvent des facteurs déclenchants, des chocs, des traumatismes, des pertes, des deuils, des séparations sévères. Quand on a ce syndrome en soi, ça veut dire que toute sa vie, comme une addiction à l'alcool, on devra être vigilant, savoir qu'on porte cette pathologie potentielle en puissance en nous ? C'est l'histoire des pathologies. On est tous plus ou moins vulnérables à des maladies, des pathologies, mais des pathologies qui sont chroniques, qui durent dans le temps. Et donc oui, ça peut être que l'addiction, c'est une pathologie chronique, le diogène avec une cause, c'est une pathologie chronique, la schizophrénie, etc. On vit avec la maladie et le mot guérison, pour moi, ça ne veut rien dire. C'est de la rémission longue. Rémission, oui, de la rémission. En rémission. Ça s'en va petit à petit. Ça peut revenir et on essaie de réguler. Je fais des petits pas, mais je sais que l'association, donc Diogène Assault, est toujours là, le président de l'association, M. Ludovski, il est toujours là. Ça avait recommencé à un moment. J'ai arrêté la femme de ménage qui était mise en place, qui m'a conseillé de faire, m'a conseillé de renouer avec ma maman, je l'ai fait. Il était prêt à rentrer en contact avec elle, mais vraiment, c'est quelqu'un de dévoué, qui m'a ouvert les yeux et qui m'a redonné confiance en l'être humain. Ce monsieur, je ne peux pas dire que c'est un ange, mais il m'a vraiment donné confiance. Ça a été votre ange. Ça a été mon ange, oui. Mélanie, est-ce que vous avez rencontré un ange, vous, qui vous a aidé à vous en sortir ou est-ce que c'est votre maman un petit peu dans l'histoire ? En fait, pour l'instant, moi, je ne suis pas encore stabilisée encore. Fathia, à quel âge ce syndrome s'est exprimé chez votre fille ? Très tard. Parlez pas de ma mère, vous me parlez à moi. Ok, d'accord. Très tard. En fait, Mélanie, je me suis aperçue que c'était anormal à l'âge d'adolescence. J'avais du mal, comme tous les ados, elle encombrait beaucoup la chambre et j'avais beau dire tel jour, il faut aller sortir le linge, il faut aller ramasser ses poubelles et toutes les bouteilles qui avaient été consommées. Ça ne se faisait pas. Et bien sûr, comme la plupart des parents, si tu ne le fais pas, je vais ouvrir la fenêtre et ça va tout voltiger. Et c'est ce que je faisais. Et un jour, j'en ai eu marre, j'ai dit, il faut que je l'amène voir un pédopsychiatre. J'ai été voir un pédopsychiatre, elle avait 16-17 ans. Malheureusement, ce pédopsychiatre m'habite dans le Gard et quand je l'ai amenée, il m'a dit, laissez-la tranquille, elle est en train de faire son adolescence. Qu'est-ce que ça soit passé ? Ça rentrera dans l'ordre. Comment ? Ça rentrera dans l'ordre. Ça rentrera dans l'ordre. Si jamais ça ne passe pas, elle va me rappeler, on se recontacte, je la revois. Et puis, il se trouve qu'elle n'a jamais voulu le revoir. Vous vous en souvenez, Mélanie, de ces moments où votre mère balançait tout ? Oui, c'était le moment où on se discutait, on en venait presque aux mains. Ah oui ? Vous le viviez comme des choses de violence ? Des moments de violence ? On en venait presque aux mains. Je me rappelle quand même fois, j'ai tapé contre les murs. Est-ce que c'était insupportable pour vous ? Ah oui ? Je lui disais, c'est ma chambre, c'est ma chambre. Tu laisses ma chambre comme elle est, point barre. Ma chambre, c'est mon espace, entre guillemets. Pour moi, c'était mon espace, mon espace à moi. et je me suis aperçue quelque chose quand même d'anormal, c'est que, par exemple, je rangis son bureau pour qu'elle puisse faire ses devoirs et là, je trouvais les programmes. Elle enlevait tout et là, je trouvais les programmes, les paquets de cigarettes vides, tout était rangé dans les tiroirs et tout le reste était par terre. Et le linge que j'avais lavé et repassé, par terre. Il fallait tout le reste. Par contre, tout ce qui était censé être jeté, elle me le camouflait. Et là, je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui vous a fait ? Comment vous avez mis un mot sur ce syndrome et sur ce dont souffrait votre famille ? En fait, rien. J'ai continué comme toutes les mamans au bout d'un moment, c'est moi qui faisais. Et le mot-clé, c'était Mérine, tu feras ce que tu voudras qu'elle sera dans ton appartement. Moi, ici, il y a des règles, les règles d'hygiène. Les draps se changent tel jour, le linge se lave tel jour, point bas. Le jour où elle a pris son appartement, c'est là la grande surprise. C'était quoi, la grande surprise ? En fait, les premiers mois, ça allait. Ça allait. Et petit à petit, en fait, je me laissais envahir. et je me suis laissé envahir petit à petit. Puis j'avais mes cours, j'avais mes cours, j'avais, donc, le ménage, pour moi, c'était pas, c'est pas ça l'attrape, quoi. Ça passait à l'attrape. et en fait, quand je commençais à m'y mettre, au bout d'un quart d'heure, quand je voyais que ça n'avançait pas, je lâchais. Je lâchais, je laissais tomber, je dis, c'est bon, ça n'avance pas, je laisse tomber. Et je retournerai demain ou après-demain et je laissais faire comme ça. Et c'est... Et c'est bon, c'est... C'était... Ouais, comme ça, ouais. Je me laissais envahir petit à petit. Et qui a dit stop ? À quel moment vous avez... Oui, vous ? Il ne voulait plus que je rentre et je trouvais qu'il y avait un problème, parce que je voulais l'aider, l'amener à la course et j'ai trouvé qu'il y avait un problème. Enfin bref, elle m'a trouvé un truc pour dire que je voulais sortir de cet appartement. Donc elle est sortie de cet appartement parce que soi-disant, elle n'avait pas de petits balcons, elle n'avait que deux fenêtres. Donc on a essayé de trouver un appartement, mais sauf qu'il fallait déménager rapidement et là, elle avait besoin de moi. Et là, elle me dit, il y a un problème, ne m'engueule pas. Elle s'est mise à pleurer. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, tu ne rentrais pas jusqu'à maintenant, mais je ne pouvais pas te laisser rentrer. Mais voilà, promets-moi que tu... Voilà, ne dis rien. Je suis rentrée et là, je me suis écroulée. Il n'y avait plus d'un mètre cinquante de déchets. On ne voyait plus ni la table. Je me demandais même comment elle faisait pour aller coucher. Elle sautait sur son lit pour aller dormir. Alors, bien sûr, la cuisine inaccessible. Je me demandais même comment elle faisait pour manger parce que je voyais voir le frigo, tout était moisi dedans. Donc, bien sûr, je comprenais pourquoi les yaourts, ils étaient dehors parce qu'elles ne pouvaient même plus mettre dans le frigo. Là, c'est très, très dur pour une maman. Et je m'en suis voulue parce que j'avais l'impression de l'avoir laissée tomber. Elle, elle s'isolait pour ne pas que je rentre, pour ne pas lui jeter son bazar. Qu'est-ce qui était dur, Fatia ? De savoir que votre enfant vivait dans des conditions d'insalubrité comme ça ? Oui, c'est très dur. Alors, comment vous avez décidé de l'aider, Fatia ? Donc, je suis rentrée, on a commencé, puis je suis restée une soirée complète. Le lendemain, je suis allé travailler. Et là, son premier appartement, j'ai une amie que je commençais à lui raconter. Il m'a dit, mais ce n'est pas possible ce que tu me racontes. Alienne, mais tu ne te mets pas dans cet état. Demain, on y va. Tu te mets dans une pièce et moi dans une autre et ça sera vite fait. Oui, elle n'avait pas vu. Quand elle est arrivée ? Ah oui, ce n'est pas dans une pièce, c'est que chacun dans un angle, dans un coin. Elle n'avait pas vu. à la soirée. Les voisins et tout ça, ils se demandaient qu'est-ce qui se passait. Et voilà, son premier appartement, on a réussi à le vider comme ça. Après, je l'ai terminé toute seule. J'ai mis une semaine toute seule. Et puis, voilà, ainsi de suite. Deuxième appartement. Et c'est revenu ? Ça a repris dans le deuxième appartement ? Oui, ça a repris dans le deuxième appartement. Et puis, j'ai été obligée de quitter cet appartement par rapport à ma chaîne qui était décédée dans cet appartement. Je n'arrivais plus à rentrer dedans. Mais là, sur une expulsion. Et... Donc, voilà, je... Je lui ai dit, il faut absolument que je cherche un autre appart. Donc, j'ai pris la villa. Donc là, c'était reparti. C'était reparti. Je n'ai pas fait appel. Malheureusement, dans notre département, il n'y avait pas d'association. Vous avez beaucoup de chance. Vous avez beaucoup de chance d'avoir une association qui s'occupe de ça. Nous, par contre, madame, contrairement à vous, nous avons un conseil départemental et un service. Elle, elle a beaucoup de chance aujourd'hui où elle habite. Nous avons une petite commune où vraiment, avec une police municipale de proximité et qui l'ont aidée. Mais alors, je ne les remercierai jamais assez. Moi, je ne la remercie pas du tout. Mais pas du tout. Mais franchement, comme quoi, d'un département, un autre ? C'est ça. C'est ça. D'une région et un autre. Donc, l'année, on a intervenu avec mon beau-père, pardon, mon beau-frère, sa femme. On s'est mis assis avec des amis, mon compagnon, assis pour vider le deuxième appartement pendant cinq jours. Ouais. Pareil. Ça a été très violent. Ça s'est très mal terminé. J'ai fait écrit « Spasmophilie » sur « Spasmophilie ». Parce que c'était insupportable. Je ne tenais pas. Et puis, je vous dis, j'avais l'odeur de la chienne. Donc, ça n'y en a pas non plus. Par contre, j'ai eu de la chance que la police municipale de là où j'habite actuellement me connaît depuis que j'ai dix ans. Donc, il connaît mon caractère. Il connaît mes... Vos travers et vos... Ouais, ouais. Donc, quand ils ont commencé à intervenir, ils savaient comment me prendre, en fait. Ils arrivaient, ils me disaient « Bon, allez, on fait juste un sac. Juste un sac. » Donc, on faisait un sac. Et puis, quelques jours après, ils venaient et me disaient « On fait deux sacs, cette fois-ci. » Et puis, petit à petit... Ouais, ils arrivaient à vos... À vos tenis. Ça, c'est de la TCC. J'ai de la TCC, oui. Enfin, grâce à eux, ils ont déclenché un arrêté préfectoral parce qu'ils ont vu qu'elle était en danger. Ouais. Elle était en danger parce qu'elle était tout le temps aux urgences. Il y avait de gros soucis de santé, non pas corporel, mais d'hygiène. À cause de l'hygiène. Est-ce qu'il y a un diagnostic qui a été posé ? Oui. À un moment. Oui. Oui, en 2017. Comme 2017. Et une cause qui a été établie ? Non. La cause, non. Est-ce qu'on peut traiter le syndrome quand on ne connaît pas la cause, Laurent ? Oui, on peut traiter le syndrome. Les mesures de thérapie comportementale, c'est des mesures qui ne traitent que les symptômes, en fait. Donc, dans le symptôme d'angiogène, c'est j'accumule, j'entasse, etc., on va traiter justement une technique, c'est on va commencer à faire un petit sac, un deuxième sac, on va peut-être prendre ci, on va prendre ça, il va falloir prévenir, parce que souvent, les personnes qui souffrent de diogène, cette accumulation, c'est quand même un cicatrisant pour leur faille narcissique, quand même. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Si vous leur enlevez des choses qu'ils ont accumulées, eux, leur réponse, c'est qu'ils vont faire des crises d'angoisse. Oui, c'est ça. Donc, on va prévenir cette réponse anxieuse aussi. Vous voyez, on va traiter tous ces éléments-là. C'est quand même à aller loin, parce qu'après les crises d'angoisse, j'ai fait quand même les crises de spasmophilie, qui étaient, je finissais aux urgences, parce que je n'arrivais plus à respirer. Ça, c'est des grosses crises d'angoisse, en fait. Le mot spasmophilie, c'est un terme générique, mais c'est des grosses crises d'angoisse, des attaques de panique fortes. Ah oui, j'étais connue par les pompiers, ils savaient, quand je les appelais, ils savaient qu'ils savent que quand je les appelle, c'est parce que je fais une crise de spasmophilie. Vous n'avez jamais eu de traitement médicamenteux ? Non, là maintenant. Là maintenant ? Maintenant, oui, mais pas pour les crises de spasmophilie. Pourquoi alors ? Pour les insomnies, parce que je suis insomniaque, donc j'ai un traitement pour l'insomnie. Et par contre, ouais, pour le... Non, on n'a pas... Je n'ai pas de traitement... Pour les angoisses, non ? Rien ? Non. Comment vous vous faites ? La suite de l'arrêt préfectoral qu'il y a eu, là oui, elle a fait... Ça a été dramatique, mais bon, là les services... C'est vrai, il faut laisser faire au personnel qualifié. La troisième fois, ça a été fait par... Bien sûr, je vous dis, la suite, un arrêté préfectoral parce qu'elle était à danger, la police municipale était là, ils ont géré super bien, ils ont... Les services départements, la Croix-Rouge, la Croix-Rouge, le SAMSAR, ils sont venus l'accompagner, il y a eu quand même trois baines offertes par la commune pour qu'ils se soient vidés. Quand ils l'ont mis dans l'état où elles se mettaient, ils l'ont prise en charge. C'est bien. C'est pour ça que je dis, par rapport à d'autres personnes, j'ai eu de la chance d'être entourée. J'ai eu de la chance. Aujourd'hui, ça va comment, Mélanie ? Ce n'est pas tous les jours facile. Mais on essaye. Mais ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Donc là, contrairement à vous, on est en train de mettre en place une aide ménagère qui vient au moins une fois par semaine. C'est ce qu'il faut pour des pari. Des choses essentielles, je pense. Oui. Ça ne vient qu'après. Moi, elle s'est arrêtée parce que je ne pouvais plus la recevoir le mercredi. C'était une histoire de planning. Ça s'est arrêté. Je devais trouver quelqu'un d'autre. Et j'ai dit non, je vais tenter. Mais ça ne va marcher. J'ai rappelé l'association. Je dis, M. Dosky, est-ce que vous pouvez... Ça ne marche pas. Ça recommence. Et il me dit, non, mais j'arrive. Je dis, non, on va se laisser un mois et je vais essayer. Et j'ai réussi au bout de 25 jours à retirer tout ça et ça allait très vite. Mais je le faisais pour faire plaisir à ma part de ménage. Je pense que la grosse différence avec moi pour les deux, je pense que tous les deux, vous n'avez pas de top de vérification. Non. C'est là la grosse différence. Il n'y a pas que celle-là, mais la grosse différence. C'est pour ça qu'on a commencé par dire que Diogène... Mélanie a fait beaucoup d'achats de compulsifs. Toujours de manquer. Tout est multiplié par trois, quatre. Elle achète toujours comme si c'était une grande famille. Vraiment, chaque Diogène est unique. Par contre, il y a les animaux là-dedans. Je n'aurais pas cet ordre de vérification. Ça serait... Ils sont très sévères depuis l'enfance. J'aurais moins ce problème de faire intervenir des gens. En fait. C'est pour ça que ce qui va être pour une personne, ça n'a pas forcément... Pour l'autre, bien sûr, chacun sa thérapie. Oui, chacun sa thérapie. Après, derrière, je fais gaffe parce que j'ai deux chats à la maison. Je ne vous dis pas les odeurs là-dedans parce qu'ils gardent tout fermé. Bien sûr, l'odeur de chat. Là, aujourd'hui, on lui cherche un tout petit appartement avec un accompagnement et peut-être en espérant parce que plus vous avez de l'espace et plus vous remplissez. Oui, merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup, Laurent. Merci à vous aussi. Merci. Et merci à vous d'être fidèles à France 2. Encore une fois, il n'y a aucun sujet qu'on ne peut pas aborder sur ce plateau. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle soirée. Je vous souhaite une belle après-midi. D'abord, une belle soirée et à demain. Vous aussi venez témoigner dans « Ça commence aujourd'hui ». Vous avez vécu une relation amoureuse avec une femme qui s'est révélée perverse, narcissique. Vous avez été victime d'une compagne manipulatrice qui s'est jouée de vous et de vos sentiments. Pour une autre émission, vous êtes aromantique. Vous n'êtes jamais tombé amoureux et vous n'en éprouvez pas le besoin. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Sous-titrage ST' 501